L'église actuelle de Camaray-sur-Mer est dédiée à Saint-Rémy. Saint-Rémy qui vécut au 5e siècle et qui baptisa Clovis à Reims. Elle remplace un ancien édifice baroque du 18e siècle, qui était devenu trop petit face à l'accroissement de la population. Sa construction fut décidée par le chanoine Bossénec. Et le chantier débuta en 1928. Pour être terminé en 1930. L'édifice est construit en pierre de la Gadjar, pour tout l'édifice. Vous pouvez d'ailleurs voir ici un bas-relief évoquant le passé maritime de Camaray. Et le clocher, lui, en retrait, est bâti en granit de l'eau chronant. La flèche est contenée de 4 cloches tombées et ajourées. Le calvaire, ici sur le Placitre, date du 15e siècle. Il appartenait autrefois à l'ancienne église. De cette ancienne église subsiste également la petite cloche. Petite cloche prénommée Louise est fondue en 1900, qui a été ensuite complétée par 3 autres cloches provenant des ateliers de Cornille-Avare à Ville-Dieu-les-Poiles. Comme le passé de Camaray-sur-Mer au 19e siècle et 20e était très prospère, le passé de, notamment, Portuaire, des scènes ont été représentant ce, rappelant ce passé de Camaray. Les scènes de navire, puisque ici, c'était le plus grand port langoustier d'Europe, jusqu'aux années 30. Alors, l'église, dans son ensemble, affiche un style d'inspiration byzantine, mais c'est essentiellement l'art déco de l'entre-deux-guerres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !